Bonjour et bienvenue à ce septième chapitre d'initiation au module bibliothèque de Lightroom. On a importé, trié, classé nos photos et on va regarder qu'il y a aussi un autre moyen pour les retrouver facilement, c'est ce qu'on appelle le filtre. Le filtre joue sur les photos sélectionnées ici, donc là par exemple il va jouer sur toutes mes photos. Si je me mets sur 2014, le filtre ne jouera uniquement que sur les photos faites en 2014. Si je choisis une collection Lyon par exemple, le filtre ne marchera que sur la collection Lyon. Donc là on va prendre toutes les photos pour l'exemple. Le filtre est là-haut, on l'affiche ou on l'affiche pas grâce à affichage, afficher le filtre, donc là je le remets et on peut filtrer plusieurs choses. On a d'abord par exemple du texte. Alors là par exemple j'ai demandé un filtre où le mot clé contient sa voix. Très bien. Mais je pourrais dire je veux rechercher sur tous les champs rouges pour chercher et je veux qu'il y ait dedans par exemple Japon. Voilà donc là il me sort deux photos où il y a quelque part dans la photo une information Japon. Il se trouve que là c'est dans la localisation dans le pays de la photo mais comme j'ai mis tous les champs pouvant être recherchés, il est allé rechercher là-dedans. On peut dire uniquement sur les IPTC ou les EXIF, ça je vous ai montré ce que c'était dans le chapitre précédent. Donc en fonction de la manière dont vous avez classé vos photos, est-ce qu'elles ont des informations GPS ou pas, des informations de localisation, vous pouvez comme ça trouver très rapidement des photos. On peut ensuite chercher avec des attributs. Donc on peut faire attributs et texte en même temps. Là je vais virer le texte, donc je déclic le texte. Et là par exemple j'ai une information note, je veux les photos qui sont 4 étoiles et plus. Je peux mettre 3 étoiles, je peux mettre 5 étoiles, je peux recliquer dessus comme ça je n'ai pas de filtre. Je peux dire je veux les photos qui ont un attribut rouge. Donc là il se trouve que j'ai une photo, je lui ai donné un attribut rouge. Ou je veux qui ont un attribut rouge et un attribut vert. J'ai les deux photos à qui j'ai donné un attribut vert qui apparaissent là. Donc ça c'est un autre moyen de trouver ces photos. On a aussi est-ce que la photo est acceptée, rejetée. Ça il faut revenir au deuxième chapitre de la bibliothèque pour savoir ce que c'est. C'est accepté, c'est rejeté. Et on peut aussi choisir des choses. Est-ce que c'est une photo principale, est-ce que c'est une copie virtuelle. Ça les copies virtuelles je ne vous ai pas encore expliqué ce que c'était. Mais voilà ça permet de regarder les attributs. Ensuite on a autre chose. On monte un peu dans la puissance de la recherche et on a métadonnées. D'accord ? Et là je vais virer attributs. On peut aussi faire métadonnées et attributs si on veut. Mais là je vais juste faire métadonnées. Alors là ça commence à être intéressant parce que on a un certain nombre de colonnes ici. On a quatre colonnes et on peut décider ce qu'on va mettre là dedans. Donc là par exemple je vais dire la première colonne. Moi ce qui m'intéresse c'est le pays. Voilà. Donc il me dit aujourd'hui sur mes 144 photos, j'en ai cinq en France, deux au Japon, 137 qui n'ont pas d'informations de pays. Ensuite je vais choisir objectifs. Ça me va bien. Quel objectif j'ai utilisé pour faire mes photos ? Vous voyez que j'ai différents objectifs. Ensuite ici on peut pareil changer. On va dire ce qui m'intéresse c'est l'ouverture. D'accord ? Donc vous avez ici toutes les ouvertures qui apparaissent, que j'ai utilisées. Et ensuite on peut avoir en effet les mots clés. Donc là disons que je veux les photos de France. Déjà j'en ai plus que cinq. et vous voyez que tout ce qui est derrière se réduit. C'est-à-dire qu'en France je n'ai plus que des photos au 10-22 ou au 17-55. Et je n'ai plus que trois ouvertures utilisées de 8-4-5-5-6. Si je prends le 10-22, d'accord ? On voit ici c'est pareil, ça réduit. En 10-22 en France je n'ai qu'une seule ouverture utilisée, le F sur 4-5. Et dans les mots clés j'ai soit 100 mots clés, soit j'ai un mot clé dans la liste Paris. Donc vous voyez au fur et à mesure comme ça, il réduit sa recherche. Et ça vous permet très rapidement de trouver quelque chose. Pareil, ça va dépendre comment vous avez géré vos métadonnées, comment vous avez géré vos mots clés. Et c'est en fonction de ça que vous ferez la meilleure recherche. Mais vous voyez, c'est vraiment très très rapide. On peut changer complètement, ici on pourrait dire état du copyright. Donc au niveau du copyright, j'ai 15 photos protégées par copyright et j'en ai 129 dans un état indéterminé. Je veux celles qui sont avec un copyright. On voit ici que j'ai 8 photos avec un objectif inconnu, c'est intéressant. Et l'objectif il est inconnu simplement parce que ça c'est des photos que j'avais fait au Bridge, il y a très longtemps en Irlande. Donc c'est pour ça qu'il ne connaît pas l'objectif. Par contre, si je prends l'appareil photo, ça peut être intéressant. Je ne vais pas prendre l'objectif, mais je vais mettre appareil photo. Et vous voyez, il me dit bien que protégé par copyright, j'en ai 15. J'en ai 7 qui ont été faits au Canon et au S50D. Et j'en ai 8 qui ont été faites au DMC-FZ28. Donc vous voyez, grâce à ce système de filtres, on peut très très rapidement rajouter des choses. Alors on peut, sur chaque colonne, on peut supprimer une colonne. Donc là, je fais un filtre uniquement sur 3 colonnes. D'accord ? Mais je peux aussi, si je clique là, faire ajouter une colonne. Donc dans ma colonne, par exemple, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre l'état du flash. D'accord ? Et puis je vais encore en rajouter une autre. Donc vous voyez, je passe à 5 colonnes. Puis je vais encore en rajouter une autre. Je passe à 6 colonnes. Donc là, je fais un filtre sur 6 critères. Ça commence à être un peu balèze comme filtre. Donc vous pouvez aller très très loin avec ce truc-là. Ce qui est intéressant... Alors je vais les virer, mes colonnes. Voilà. Ça sert à rien. C'est que, imaginons que je veuille des photos protégées par un copyright qui sont au Canon 50D, qui sont à F sur 7, 1. D'accord ? Et je peux ici aller dans filtre personnalisé. Et je peux enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini. Donc je vais ici créer un filtre qui va s'appeler Essai. On va essayer d'être original. Voilà. Et maintenant ici, j'ai un filtre Essai. Et je peux éventuellement, imaginons que je dise F sur 2, 8. Donc là, il me dit, je ne suis plus en Essai. Je suis en filtre personnalisé. Mais je peux mettre à jour le paramètre prédéfini Essai. Ou je peux re-sélectionner mon Essai. Et là, il redevient 7, 1. Donc vous voyez que vous pouvez faire des sortes... Alors ce n'est pas vraiment des collections dynamiques, mais quelque part, ça y ressemble. Vous pouvez faire comme ça des presets de filtre qui vont vous permettre de retrouver facilement une information. Voilà. C'était la partie filtre à ne pas négliger. Ça permet vraiment de retrouver des photos très rapidement. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.